Bonjour les amis et bienvenue dans Passion Autosport du Var donc aujourd'hui Guy va nous parler de sa belle Baguera et François va nous détailler l'historique du constructeur qui est matra ou la petite pépée elle est mignonne salut à tous bon voyez ça fait un peu maître d'école mais on n'a pas de tableau noir aujourd'hui on a quelque chose d'intéressant j'irai même jusqu'à dire passionnant parce que matra le fabricant de cette automobile a une histoire complètement incroyable c'était des marchands d'armes qui un beau jour sont mis à faire des voitures donc ils ont commencé par faire des autos de sport et puis des autos de course et puis ils ont été champions de formule 1 ils ont gagné les 24 heures du mans ils ont un palmarès extraordinaire et tous les gens qui ont travaillé à l'époque chez matra ont tous évoqué un esprit de camaraderie un esprit de fusion entre tout le monde et puis vraiment les résultats étaient là la qualité du matériel était extraordinaire ils ont battu ferrari ils ont battu tout le monde et puis un beau jour ces gens là ils se sont dit on va faire des autos qui nous ressemblent et ils ont sorti cette baguera la baguera elle sort en 1973 et là j'ai un souvenir personnel il va encore dire françois il nous glissait un truc à lui je me souviens est allé aux 24 heures du mans donc c'était c'était au mois de juin et dans le village des 24 heures on avait des espèces de petites des bâtiments en forme de champignons blancs qui étaient dans le village du 24 heures le village matra et autour du village matra il y avait des baguera les premières les toutes premières sorties et baguera jaune et la première fois que j'ai vu sage qu'est ce que c'est que cette auto et en même temps on entendait les v12 des prototypes qui allaient gagner cette édition des 24 heures et qui chantait bon c'est ça a vraiment été une année matra la baguera elle est très sympa parce que il ya un bureau d'études très compétent qui s'est penché dessus il ya une architecture qui est encore une fois vraiment très évolué avec un châssis séparés avec une une caisse en en fibre de verre qui était boulonnée et collé dessus ils ont repris beaucoup d'éléments de grande série qui venait de la sim car 1100 ti pour la partie mécanique une partie des trains c'était un puzzle génial et c'est une auto qui a révolutionné le principe de l'auto de sport quand elle est arrivée parce qu'elle avait trois places de front en fait dans les autos de sport souvent c'est des deux places ou des quatre et les quatre places elles sont rarement pleines derrière et ils ont pris le parti pour l'architecture de la voiture de mettre un moteur central et de mettre trois places de front pour éviter d'avoir un 2 plus 2 avec un moteur arrière qui fait une voiture assez longue on a donc une auto assez compacte une auto légère bien construite et puis avec une qualité en termes de d'ingénierie qui était redoutable matra on connaît donc les prototypes et les formules qui ont tout gagné on connaît aussi donc aujourd'hui les autos avec la baguera à laquelle succédera la murena et ensuite ces gens là ont continué à travailler dans l'automobile puisque le renault espace sort de chez eux c'est donc une réussite incroyable et ils avaient comment dire un département ingénierie qui a travaillé avec les plus grands constructeurs il ya des autos étonnantes qui sont sortis de chez eux qui porte la marque de l'autre constructeur et matra n'apparaît pas parce que c'était un bureau d'études donc on a affaire à des gens compétents à une voiture étonnante et puis on va se faire plaisir aujourd'hui et puis guy les connaît par coeur il nous a amené les bouquins on a tout allez on attaque on 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 En voilà une vieille connaissance, comment vas-tu ? Toujours aussi bien. Alors aujourd'hui tu nous as amené une... T'en as combien ? Plusieurs. Bon, on ne va pas éventer le truc, mais il y a une couvée et il nous a amené une belle baguera, donc on va pouvoir jeter un coup d'œil. On y va, parce que là, elle attend que nous, en voiture. Bon, dis-moi, on va commencer par l'avant. Tu l'as eu dans quel état cette auto ? Donc quand j'ai acheté cette voiture, elle était vraiment dans un pas très bel état. Elle avait été repeinte sur de la peinture qui avait été déjà faite une première fois. C'était un carnage. Elle avait été un peu traficotée. Bon, tu as remis les compteurs à zéro. J'ai tout mis à blanc, c'est qu'il y a de dire. Alors, elle allait faire escamotable. C'était un système pneumatique ? Tout à fait, c'est comme un vérin, en fait. On envoie de l'air, ça lève, on enlève de l'air et puis ça repart. Ça marchait quand tu l'as eu ? Non, ça ne marchait pas. On commence. Ça ne marchait pas parce qu'en fait, le vérin était... Fatigué ? Il était plus que fatigué, il était pourri. Oui. La tuyauterie était rongée. Ah, les rongeurs, des petites bêtes. C'était la tuyauterie plastique, donc toute la tuyauterie a été à reprendre. Oui. Et comme c'est un système de dépression sur le collecteur d'admission, donc ça avait été bouché. Donc, ça ne marche pas si le moteur ne fonctionne pas ? Un tout petit peu. Alors, devant, on a quoi ? Parce qu'on se dit si le moteur est derrière, devant, il y a le coffre. Alors, devant, ouf, non, ce n'est pas le coffre. C'est raté. C'est uniquement la batterie et la roue de secours. Il y a la batterie, la roue de secours. Il y a un radiateur devant parce que je vois qu'il y a des zouis. Alors, c'est des fausses zouis, mais en fait, le radiateur, l'entrée d'air se fait uniquement ici. Ok. Et ça ressort par les ailes ? Ça ressort de derrière, ça ressort un peu partout. Ok. Au niveau éclairage, tu as roulé de nuit avec cette auto ? C'est comment ? Très peu, très peu de nuit parce que, bon, c'est l'éclairage, c'est un éclairage des années 70. Bon, donc, il ne faut pas rouler vite, quoi. C'était une auto-limitation de vitesse, quoi. C'était l'auto-limitation de vitesse, oui, tout à fait. Alors, dis-moi, cette voiture, trois places devant. Comment, dès qu'on conduit, on a un panorama, un champ de vision qui est génial ? Alors, le pare-brise, avec ce grand pare-brise, on a une très bonne vision de face. En revanche, derrière, c'est très limité. Oui, oui, toutes les voitures à moteur arrière, de toute façon, derrière, c'est souvent plus ou moins obturé. Mais de toute façon, comme on double toutes les voitures, donc on n'est pas trop doublé. Oui, ça interdit, ça. Tu sais qu'on n'a pas le droit de parler de limitation de vitesse. Bon, d'abord, on n'a pas le droit d'en parler, puis on n'a pas le droit de les doubler. En termes, est-ce que tu as roulé sous la pluie ? Parce que souvent, dans les années 70, les essuie-glaces, ce n'était pas génial. Alors, j'ai roulé sous la pluie, les essuie-glaces fonctionnent très bien, et l'arrière a tendance à vouloir passer devant. Ah, c'est une auto mobile ? Oui, elle est vraiment mobile. Donc, c'est amusant, mais il faut faire très attention. Le comportement, parce que sachant que c'est une matra, il y a donc quand même un certain pédigré, même s'il y a beaucoup de pièces Simca, à conduire, c'est comment ? Parce que le moteur central, c'est une bonne répartition des masses, c'est une auto qui peut être basse, et puis c'est un gros kart. C'est vraiment un gros kart, parce que dans les petites routes sinueuses, quand on va, par exemple, du côté du lac du Verdon, des choses comme ça, on profite bien, parce que c'est amusant, ça vire à plat. Oui. Ça vire à plat, donc, et puis... Et puis alors, c'est très bas. Moi, je fais 1,20 m de haut, vous voyez, elle est beaucoup plus basse que moi. Et la voiture est quand même bien chaussée, donc franchement, c'est un plaisir. Alors, d'origine, et c'est sympa à savoir, elle était livrée avec des Michelin XAS, qui étaient les XAS FF, c'est-à-dire les gommes qu'on trouvait sur les voitures de Formule France de l'époque, c'est-à-dire des gommes très tendres. Et à l'époque, c'était quasiment l'équivalent d'un semi-slick maintenant. Donc, il y avait une définition sportive de la voiture qui était extra. Le moteur, le moteur est derrière, on va aller y jeter un coup d'œil. Dans ta restauration, tout ce qui était ajustage, parce qu'on a toujours un peu peur avec les caisses en fibre de verre, tout ce qui était ajustage des éléments, tu as eu beaucoup de travail ? Non, parce que la voiture était saine. Elle était saine, uniquement elle était mal entretenue, mais elle était saine. Donc, pas de rouille. Ça, c'était... C'était la condition sine qua non ? Voilà, tout à fait, parce que c'est des voitures qui ont tendance à rouiller de peur. Oui, oui, oui. Un ancien collègue de chez Matra me disait que le dicton, c'était « on prend une Matra, on pose un verre d'eau à côté, elle rouille ». Il y avait transmission de pensée. Voilà. Toi, professionnellement, qui est sensible à tout ce qui est technique, en travaillant dessus, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit que c'était bien pensé ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné ? La voiture, en tant que telle, rien que le fait d'avoir trois places devant, c'est déjà très bien, parce qu'on a une vue superbe quand on conduit, autant le chauffeur que les passagers, surtout le passager central. Donc là, la voiture, on est trois, donc la place centrale est réservée. Tout ce qui concerne la partie avant, le fait que ce soit similaire à la Simca en 100, c'est très bien. Quand on travaille sur une Simca en 100, on peut aussi bien travailler sur la Bagara. Il a aussi une belle Simca en 100 qu'on a passée chez nous, mais ça, je ne vous ai rien dit. Donc, d'heureuse surprise, c'est une auto qui n'est pas forcément très simple, mais ce n'est pas compliqué, c'est efficace, c'est bien construit. C'est une auto qui t'a plu. C'est une mécanique qui est toute simple. C'est une mécanique qu'on peut encore toucher. Oui, c'est encore accessible. Pas d'électronique. Bon, c'est extra, ça. Il y a eu plusieurs versions, plusieurs millésimes. Donc, il y a eu l'essai rien. Et puis, c'était le moteur de la Simca en 100. Après, elles ont reçu le moteur de la Simca en 100, avec quelques chevaux en plus. Quelques chevaux en plus. Ça faisait 90 chevaux, mais c'est surtout un 1400 et des poussières. C'était un 1442, celle-là, c'est le 1294. Voilà. Bon, au chiffre près. Et après, il y a eu la phase 2 avec des pare-chocs légèrement différents. Il y a eu la Baguera X, donc il y a toute une chronologie dans les modèles. Alors, pour la Baguera, la phase 2, donc le pare-chocs... Enfin, toute la face avant est différente, parce que le pare-chocs est enveloppant. Oui, alors que là, il est vraiment encastré. Il est vraiment uniquement en façade. Il est encastré. Sur la face avant... Bon, les jantes sont différentes sur la phase 2. Oui. Là, on est encore avec des jantes qu'on trouvait sur d'autres Simca. C'est les jantes... Non, non, ce sont des jantes spécifiques pour la Baguera. Ah, alors moi, je connaissais des Simca qui avaient dû mettre des jantes de Baguera dessus. Ah oui, ça c'est sûr, parce que les Simca et les Baguera, comme ils sont montés en 13... Oui, ça allait de l'un sur l'autre. Donc, elles ont les longues portées, comme sur les phases 2. Sur la phase 1, par rapport à la phase 2, on retrouve le cache chromé avec le logo Matra Simca. Alors que les phases 2 avaient la lunette un peu rallongée. La lunette arrière un peu rallongée. Pour qu'on puisse voir un peu plus. C'est vrai qu'on gagnait 25 cm. Le pare-choc... À quoi servent les ouïes ? C'est la ventilation de la partie moteur ? C'est l'aération de la partie moteur, oui. Ok, ok, ok. Le pare-choc arrière a changé sur la phase 2. Pareil, qui avançait plus, qui était plus enveloppant. Il était plus enveloppant. Et les feux ont été modifiés. C'était des feux d'origine Talbot. On retrouve exactement les mêmes, je pense, sur les 1307, 1308. Oui, en fait, la banque de pièces Simca Talbot a servi à construire une auto. Ce qui fait que ça faisait baisser les prix de revient. Et puis ça n'enlevait rien à la définition de la voiture. Voilà, tout à fait, à garder sa fonction de petite GT. Bon, on va jeter un coup d'œil au moteur. Allez ! Bon, dis-moi Guy, on va s'exposer à une surprise qui n'est pas forcément géniale. On voudrait jeter un coup d'œil à la mécanique. On ne voit pas grand-chose. Non, on ne voit pas grand-chose parce que c'est assez confiné. Des capsules. Donc, on va ouvrir le cœur de la bête. Et encore, celle-là, de mémoire, elle a quand même une trappe assez grande. Les premières avaient plus petit, non ? Les premières étaient encore un peu plus petites. Et la phase 2 a quand même une ouverture un peu plus grande. Mais ça reste toujours... Il faut rentrer aux chausses-pieds. Oui, il faut rentrer aux chausses-pieds. Donc, c'est bien le moteur de la Simca 1100. C'est le moteur de la Simca 1100i. Ti. Voilà, tout à fait. Donc, c'est le 1294 avec deux carburateurs Weber double corps. Ah, il y a déjà deux double corps Weber dessus. C'est les deux double corps Weber qu'on retrouve sur la sortie. C'est des combien ? C'est des 36. Des 36, ouais. Des Weber de 36. Donc, boîte 4. Ah, boîte 4. Donc, on est vite dans les tours. Mais la voiture est assez silencieuse. Donc, on n'a pas ce problème. Ça, oui. Tu me disais que c'était bien isolé. Pour faire les niveaux, l'entretien courant et les bougies, il y a quand même l'accès ? Pour voir les niveaux, on y arrive facilement. Mais pour changer les bougies, il faut que je rentre dans le coffre. Alors donc, tu as un coffre là-dessous. C'est rangé ? C'est rangé. Oui, c'est rangé. C'est rangé, c'est la question piège. Ici, on ouvre le coffre, généralement, on trouve de tout. C'est rangé. Donc, en fait, pour pouvoir rentrer, enfin, pour pouvoir intervenir dans le coffre, il faut que j'enlève la plaque. Oui. Je monte dans le coffre et là, je peux intervenir. Oui, oui. Sinon, il faut être contorsionniste, mais... Ça passe l'âge. C'est pas mon cas. J'ai déjà du mal à rentrer dans la voiture. En termes de fonctionnement, ça consomme quoi ? Je parle pour info. Au niveau consommation, quand on respecte les limitations de vitesse, on est... Profitez-en, on ne va pas le dire à chaque fois, ça. On est aux alentours de 6,5-7 litres. Oui, si c'est bien réglé, il n'y a pas de raison. Bien réglé, parce que sinon, on est vite monté à 12-14 litres. Oui, au 100. Au 100, oui. Et niveau d'huile, niveau d'eau, tout ça, ça reste accessible ? Niveau d'huile, c'est accessible. Alors, niveau d'eau, il faut faire attention, parce qu'il y a quand même des précautions à prendre pour regarder le niveau d'eau, parce que moteur arrière, radiateur de vent... Ça doit être un plaisir pour les purges ? C'est un plaisir pour les purges, il y en a pour un certain temps. Oui, donc ce qu'il faut, c'est lever l'avant de la voiture. Ah non, les purges sont derrière. Il faut lever l'arrière, lever l'arrière, remplir... Ah, parce que les purges sont derrière, il n'y a pas de purge devant. Il n'y a aucune purge. Il n'y a aucune purge, donc en fait, il faut laisser l'air s'évacuer naturellement. Et tu as des glouglous, les 10 premiers kilomètres, des bruits bizarres ? Alors, il faut éviter, justement, c'est pour ça qu'il faut faire la purge dans les règles de l'art. Sinon, le moteur s'est bien chauffé. Oui, et puis le calorsta, il est dans l'air, il n'y a rien au contact et il ne s'ouvre pas. Voilà, ou alors il y a une bulle d'air qui reste au milieu et puis la voiture chauffe. Bon, bon, alors c'est quand même réservé à des gens un peu aguerris et soigneux, ce genre de choses. Pour tout ce qui est des pièces, il y a encore des pièces disponibles ? Il y a des spécialistes de cette auto ? Alors, pour tout ce qui est des pièces moteurs, parce que les pièces carrosserie, malheureusement, on ne les trouve que sur les bourses ou sur le bon coin. Mais les pièces moteurs, on arrive à les trouver. Oui, bon, il y a un spécialiste de tout ce qui est Matra et Simca, donc c'est le Garage Clément. On va les citer, de toute façon, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est chez eux que j'achète mes pièces. Voilà. Il y a aussi, bon, toujours pour faire de la pub, Oscar O, parce qu'on retrouve encore beaucoup de pièces de Simca qui vont sur la Bagara. Oui, puisqu'en fait, des gens comme Valeo, Sibier, machin et compagnie, ils ont beaucoup fabriqué pour Simca, pour PSA, donc il y a toujours de la pièce. Voilà, et il faut savoir aussi que le moteur de ce 1294 a été utilisé sur les 309. Tout ce recycle et rien ne se perd chez PSA. Donc, voilà. Voilà, c'était quel modèle de 309, les Corus ? Ça devait être les modèles de base, je pense. Et aussi, il y a eu, je crois, le C15, un des C15 qui a été équipé de ce moteur. Moi, j'aime bien son C15, il est superbe. Bon, le coffre est un peu petit, mais bon. Bon, c'est génial. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose, personnellement, que tu voudrais ajouter qui t'a surpris ? Ou est-ce que dans la mécanique, il y a un truc qui t'a plu quand tu as ouvert, tu as dit ça, c'est génial ? Je dirais que c'est une onse santé coupée. Oui, en fait, tu es sous le charme, quoi. Et puis, il y avait un autocollant à une époque, c'était « Je suis Simca, je suis sympa ». Eh bien, voilà, c'est le mot de la fin. Alors, donc, Mathieu, tu vas arriver à venir jusque-là, extra. Regarde les trois places de front, avec un siège double et le siège du conducteur. Le siège du conducteur, il est réglable ? Oui, c'est le seul. Celui-là n'est pas réglable ? Celui-là, il est fixe. Bon, remarque, tu pouvais être grand, parce que quelqu'un qui fait 1m80, il rentre dans cette auto. Ah oui, largement, largement. Et je pense que les pieds ne vont pas au bout. Voilà, alors, on a affaire à quelqu'un de prudent et de soigneux, parce qu'il y a même les tapis par terre. Donc, la commande de boîte, tout tombe directement sous la main. Oui. C'est vraiment un cockpit, quoi, c'est sympa. Et le tableau de bord est complet au niveau des indications. Et tout est orienté vers le pilote. C'est vraiment un pilote, ce n'est pas un chauffeur. Oui, 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 absolument. Mais c'est vrai que c'est une auto basse, c'est un cocon, c'est une auto de sport, c'est vraiment génial. Les ceintures étaient en rouleur. Oui, absolument. Et en termes d'équipement, tout ce qui est chauffage, il y a un bon chauffage ? Ça chauffe trop, je dirais. Ça chauffe trop, parce que l'hiver, il y fait bon, l'été, il n'y a pas la clim. Ah, donc c'est une belle verrière et on cuit. Voilà, et comme la tuyauterie d'eau chaude passe dessous, c'est une vraie fournaise dans la voiture. Oui, bon, alors on va passer sur la fournaise, mais j'adore ces trois sièges. En plus, le blanche intérieur bleu, j'adore la combinaison de couleurs. Bon, j'espère que Mathieu va nous faire de belles images parce que c'est quand même très sympa. Et puis ça ne court pas les rues. En voiture à trois places devant, il y avait une McLaren après. Bon, c'est vrai qu'il joue dans une autre cour, mais le concept était génial. J'adore. Ça a été repris après sur la Fiat. Ah, le Multipla ? Non, on coupe, on coupe. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, Mathieu, on ne l'a même pas laissé apparaître pour la fin parce qu'il n'est vraiment pas bien. Il avait mangé un canard, non ? Ah non, il est en guerre avec ses sinus, alors il a une voix d'outre-tombe. Bon, on va oublier Mathieu et puis on l'embrasse de loin. Alors, la matrice, ça t'a plu ? C'est quand même un truc en dehors des coups. C'était génial. Je n'étais jamais monté dans une baguera, François. Une baguera ? Oui, je n'avais même pas les pieds qui touchaient au fond du... Et pourtant, il est beau le bébé. C'est clair, il est 1m85, donc toi, tu avais dit 1m80, bah oui, ça passe. Écoute, c'est une auto, bon, c'est les années 70, c'est un constructeur auréolé de succès sportif, c'est de l'ingénierie et puis c'est de la débrouillardise. Parce qu'il y a plein de pièces Simca, ils ont réussi à faire une auto avec ça, c'est renoutable. Ça sort du commun, ça, c'est sûr. Il n'y a jamais eu de nouvelles voitures faites comme ça. Oui, ça fait une belle série avec Guy et sa Simca en sang, c'est cool quand même. Bon, sur ce, on va laisser Mathieu aller se reposer parce qu'il faut qu'il se fasse sa sieste. Il n'en peut plus, là, je crois qu'il est au cours du gouffre. Vous voyez, l'image penche parce qu'il est crevé et il a mal au bras. T'as le nez qui coule en plus. Bon, à Tchoum ! Ciao ! Ciao ! Putain, on va tous vomir. Sous-titrage Société Radio-Canada